J'ai 9 minutes pour vous parler de quelques tendances de l'open source en 2013. Smile en vraiment deux mots très rapidement. Peut-être sans doute le plus grand acteur de l'open source en Europe, avec 700 employés dans 8 pays, en incluant la Côte d'Ivoire depuis peu, 50 millions de chiffre d'affaires, et très fier d'être un des principaux sponsors de l'Open World Forum depuis plusieurs années. Un tout petit coup de publicité sur un site qu'on a ouvert il y a très peu de temps, qui s'appelle opensourceguide.com, qui est un site qui fournit de l'information la plus objective possible, et en tout cas dont l'élaboration est très collaborative et ouverte à toutes, sur les meilleures, les principales, les solutions open source les plus solides. Et donc vous pouvez non seulement y puiser de l'information, mais peut-être plus encore en fournir l'abreuvant de vos contributions. Voilà, en date d'hier, on était à 327 produits qui étaient référencés sur ce site. Mais venons-en au cœur du sujet pour aujourd'hui. Quelques tendances dans l'open source, on pourrait en déceler beaucoup. Comme il a été évoqué, l'open source est à l'avant-garde dans un nombre croissant de domaines. Beaucoup ont parlé du big data, du cloud, du mobile, etc. Donc à l'avant-garde dans les domaines de pointe de l'informatique, j'aurais pu choisir cette tendance-là. J'aurais pu parler également des versions entreprises que l'on voit fleurir chez un nombre croissant d'éditeurs de solutions open source. Et on pourrait s'interroger, savoir si cette tendance est bonne, dangereuse, etc. J'ai pas mal d'avis sur la question. À mon avis, c'est moins nocif que certains voudraient le croire. Mais c'est vrai que ça présente une petite... Ça introduit un flou contre lequel on a essayé de lutter jusqu'à présent. On aurait pu aussi passer quelques temps à parler des patent trolls qui, après avoir causé des méfaits gigantesques sur toute l'industrie du logiciel, semblent être sous le feu des attaques depuis quelques temps, depuis une année peut-être. Et on espère qu'ils continueront à régresser. Et puis, c'était le sujet à l'instant d'OpenStack qui a consolidé une grande part de l'effort de mutualisation de R&D de grandes entreprises. Mais j'en ai choisi deux autres. La première, une sorte de changement de paradigme dans la traction de l'innovation dans l'informatique en général qui, pendant des années, pendant des dizaines d'années, a été tirée par des grands éditeurs. C'était les IBM, Microsoft, Oracle et compagnie, quelques autres. Des plus petits aussi, mais en tout cas des vendeurs de logiciels. Et une part croissante de l'innovation depuis quelques années est tirée par des consommateurs de logiciels. Et on verra que c'est pour une large part, sur la base et au service d'eux, un patrimoine de logiciels open source. Les géants du logiciel, vous les connaissez, ils peuvent s'appeler Google, Facebook, Twitter et compagnie. Ils ont des besoins qui sont à une échelle jamais rencontrée jusqu'ici. Et donc, ils sont tenus de faire avancer l'état de l'art. Ils ont un besoin vital de logiciels qui ne soit pas cher. Et ils ont pas mal d'argent aussi, malgré tout, à verser pour justement faire progresser cet état de l'art. Le modèle ancien, il était assez simple. Des vendeurs de logiciels faisaient de la R&D et vendaient leurs produits à des consommateurs qui leur remontaient de l'argent assez grassement, on peut le dire. Généralement, ça marchait assez bien. Ce qu'on voit apparaître, c'est un modèle alternatif où des consommateurs de logiciels, j'en ai mis quelques-uns ici, génèrent eux aussi des revenus, mais par d'autres moyens qu'en vendant du logiciel. Ils ont construit toute leur infrastructure et continuent de la faire progresser sur la base de socles et d'outils open source très majoritairement. Et ils reversent régulièrement, de manière significative, leur propre développement dans ce patrimoine open source qu'ils font progresser par la même occasion. Ce qui est important et ce qui est fondamental dans ce changement de modèle, c'est que pour ces gens-là, l'IT n'est pas une source de revenus, c'est une source de coûts. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont fait avancer l'état de l'art par tel ou tel développement, ils n'y voient pas le moyen de gagner de l'argent supplémentaire, mais ils y ont vu le moyen de baisser leur coût. Alors bien sûr, ce n'est pas la totalité, ce n'est pas 100% de leurs travaux. Une bonne partie reste privée. Mais j'imagine qu'il y a des arbitrages régulièrement. Il faut savoir la partie qu'ils ont intérêt, car in fine, tout est affaire d'intérêt, la partie qu'ils ont intérêt à reverser dans le patrimoine open source où ils ont puisé simplement pour le faire avancer un peu plus et pour qu'il leur serve encore mieux demain. Ils ont une vraie dépendance vis-à-vis de l'open source. Une dépendance, le mot est fort, mais c'est le mot qui convient. Et ils ont donc une nécessité de tirer l'open source plus près de l'extrême pointe de l'innovation. Le modèle complet, enfin complet, loin d'être complet, mais un tout petit peu plus large, on pourrait le faire apparaître comme si, avec des fondations. Les efforts de R&D de beaucoup d'entreprises qui, justement, on l'a vu avec le panel tout à l'heure, dans beaucoup de cas, vont transiter par des fondations pour alimenter ce patrimoine open source. Et puis, les vendeurs de logiciels open source qui, eux-mêmes, puisent et nourrissent ce patrimoine. J'ai un temps qui est très compté, donc je passe à la deuxième tendance, qui est plutôt celle-ci, non pas des quelques années passées, mais que j'imagine et que j'espère pour les quelques années à venir, en rapport, bien sûr, avec les révélations de l'affaire Snowden, Prism et compagnie, qui ont abreuvé vos lectures pendant l'été. Mais peut-être pas encore suffisamment. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas bouclé l'analyse des conséquences de ces révélations. Le logiciel est compromis. Le logiciel est compromis. C'est ça qu'il faut retenir de l'affaire Snowden. On ne peut plus, aujourd'hui, faire confiance au logiciel. On sait que si une agence de renseignement vient trouver n'importe quelle entreprise américaine et lui dit « Nous voulons que vous livriez telle et telle donnée. Nous voulons que vous ouvriez telle et telle porte dans vos services en ligne. Nous voulons que vous greffiez tel ou tel logiciel dans votre code. » Les entreprises sont absolument tenues de respecter ces injonctions et tenues par la suite de se taire. Comme le disait la présidente de Yahoo il n'y a pas longtemps dans une interview, « Si je dis ce qu'on m'a dit de faire, si je dis l'étendue de ce que nous communiquons à la NSA, je risque la prison. » Après, les dénégations ont peu de poids une fois qu'on a dit ça. Et ce qui est fondamental, c'est qu'il va falloir reconstruire la confiance car nous ne pouvons pas nous passer de logiciels sur lesquels nous puissions avoir confiance. Les révélations de l'affaire Snowden, on a beaucoup parlé de l'aspect vie privée. Est-ce que vous voulez que vos emails ou que les fichiers que vous avez posés sur tel ou tel opérateur de SAS soient consultés par la NSA ou par des services d'autres pays parce qu'on imagine bien que les autres pays, y compris les démocraties, ne font pas autre chose ? Donc on a beaucoup parlé de vie privée et c'est important effectivement, mais on n'a pas assez parlé du logiciel. Le logiciel est compromis lui aussi, potentiellement compromis, mais bien sûr potentiellement ça suffit pour qu'on n'ait pas confiance. Et puis je pourrais parler aussi des standards qui sont eux aussi, comme on l'a vu, potentiellement compromis, mais ce serait un sujet un peu trop vaste pour aujourd'hui. Excusez-moi, j'essaie de me resynchroniser. Et donc ce qui était encore il y a quelques années un cauchemar de parano, si quelqu'un avait dit, mais peut-être que les grands logiciels que vous utilisez aujourd'hui, que ce soit pour votre messagerie ou pour votre système d'information, peut-être que ces grands logiciels ont des portes dérobées qui ont été installées. On lui aurait répondu à celui-là, mais tu es complètement paranoïaque, mon pauvre ami, tu délires, le risque est bien trop gros, il n'y a trop à perdre, jamais des entreprises feraient des choses pareilles. Et néanmoins, la vérité c'est que ça n'est pas une affaire de calcul économique, effectivement la logique économique ne les inciterait sans doute pas à faire une chose pareille, et certainement qu'ils en sont très chagrins d'ailleurs. Mais comme on l'a vu, l'économie ne s'applique pas, ce sont des injonctions auxquelles il faut obéir. Le logiciel est vital, tout le monde le sait, mais ça vaut la peine de le rappeler plus encore, de le rappeler toujours. Il est vital chaque année un peu plus que la précédente. On parle parfois de pacemaker pour marquer les esprits, mais on pourrait parler des freins de votre voiture, on pourrait parler de beaucoup de choses, énormément de choses vitales, que ce soit dans notre vie, dans notre économie, sont dépendantes du logiciel. On ne peut donc pas se passer de logiciel dans lequel on puisse avoir confiance. Et la confiance est brisée. On aurait pu évoquer aussi d'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir de l'affaire Stuxnet, il y a quelques années, comme vous le savez, des virus qui étaient construits vraisemblablement par quelques agences de renseignement occidentales pour ralentir le programme nucléaire iranien, ce qui, à mes yeux, je dirais, est plutôt un objectif louable, en tout cas dans la droite ligne des missions de ces agences. Mais néanmoins, il y a deux choses très importantes à retenir de cette affaire Stuxnet. La première, c'est la puissance extraordinaire du logiciel qui peut briser une industrie, c'est-à-dire qu'on passe du logiciel au matériel, puisque Stuxnet avait pour effet de briser, de casser des centrifugeuses. Et ensuite, l'extraordinaire fragilité de pays qui ne contrôlent pas leur logiciel. Et bien sûr, la France est sensiblement plus avancée technologiquement que l'Iran, mais pour autant, je ne pense pas personnellement que quelques pays que ce soit puissent se considérer comme à l'abri d'une attaque fondée sur le logiciel. Il est temps, en quelque sorte, de reprendre le contrôle sur le logiciel, prendre le contrôle sur le logiciel qui contrôle nos vies, qui contrôle nos industries, qui contrôle nos entreprises. C'est une nécessité vitale. Et ce sera ma conclusion pour reconstruire la confiance dans le logiciel, ce que j'ai appelé le Dependable Software 2.0. Il faut du logiciel qui soit à la fois auditable, ouvert, qui soit non seulement auditable, mais audité, et dont le processus de développement lui-même soit traçable. Et c'est justement les caractéristiques fondamentales du logiciel libre. Je pense que de reconstruire la confiance dans le logiciel ne pourra se faire qu'au moyen du logiciel libre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada